bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur congo buzz à la une la rdc abrite depuis c'est mardi 26 septembre l'assemblée générale de l'union des conseils économiques et sociales et institutions placés sous les thèmes la mobilité climatique en afrique c'est les premiers ministres jean michel samalou kondé qui a donné l'égo de ses assises tout en rappelant les rôles que doit jouer la rdc avec ses immenses ressources contre le réchauffement climatique comme pays solution ces forums a connu la participation des plusieurs états africains et des pays du monde ses assises sur la mobilité climatique va s'étenir du 26 au 27 septembre 2023 à kinshasa à la une également présidentielle de 2023 franco diongo annoncée pour ses mercredis à la seigne l'opposant franco diongo va s'inscrire ses marques du 27 septembre sur la liste des candidats à la présidentielle de décembre le leader du mlp va déposer sa candidature à la seigne en quatrième position après augustien matata pour nous constat moutamba et rex gazadi c'est tout pour les titres comme je vous ai annoncé dans les sommaires le premier ministre jean michel samalou kondé kiengay a procédé c'est mardi 26 septembre au lancement de l'assemblée générale de l'union des conseils économiques et sociales et institutions similaires d'afrique axé sur les thèmes mobilité climatique en afrique cette assemblée se déroule dans un contexte caractérisé par les impacts climatiques qui contraignent les populations à se déplacer et provoque les migrations plus que les conflits armés ce forum a connu la participation de plusieurs états et des pays du monde ses assises sur la mobilité climatique se tient du 26 au 27 septembre 2023 à kinshasa suivait je voudrais vous rassurer qu'à plus d'une occasion les préconisations formulées à travers vos avis ont permis soit de nous conforter dans nos options soit de les réorienter lorsque cela s'avérait nécessaire je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques de nos différents pays pour ce qui concerne la république démocratique du congo pays haute ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la rédéfinition et la réqualification de notre programme lié au climat et nous croyons qu'il en sera de même pour les gouvernements des pays membres de l'aïssaisis et de l'ue césar mesdames et messieurs distingués invités la thématique au centre des travaux de cette assemblée générale est plus que d'actualité en effet les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plusieurs de nos communautés leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dans des pans de nos communautés ainsi que leur milieu de vie soit en perturbant les paramètres climatiques tels que les températures locales la pluviosité les vents et autres soit en infligeant des modifications substantielles aux paysages par des événements climatiques extrêmes comme les vagues de chaleur les pluies abondantes les ouagons des tornades malheureusement les séismes et tremblements de terre comme on a eu à l'entendre ici ayant souvent perdu leurs moyens de subsistance et leurs habitants des suites des réchauffements planétaires nos communautés sont contraintes à des déplacements massifs à la recherche des nouveaux espaces de vie c'est dans cet espoir que je vous souhaite des fructueux travaux au cours des deux prochains jours le chef du gouvernement a procédé au lancement officiel du projet conjoint du partenariat des nations unies pour la promotion des droits des personnes handicapées et à la validation des documents stratégiques du ministère en charge des personnes vivant avec un handicap notamment les documents des politiques nationales les promotions et protection des droits des pvh tra stratégie nationale d'autonomisation des personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables regardez mesdames et messieurs et son investiture à la magistrature suprême et cela a été rappelé ici en 2019 le président de la république et chef de l'état monsieur félix antoine c'est que dit chilombo par sa vision a placé au coeur de l'action sociale du gouvernement la problématique de l'inclusion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables aussi prenons en compte l'article 33 et la convention relative aux droits des personnes handicapées et conformément à l'article 49 de notre constitution le chef de l'état a concrétisé cette vision par la création au sein du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger d'un ministre délégué chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables auprès du ministère des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale ministère dirigé de main de maître par madame et sambo ici présente cette détermination du chef de l'état a auguré une nouvelle ère dans la perception et la considération de la personne humaine en général et en particulier des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables je voudrais ainsi rappeler que le programme d'action du gouvernement 2021-2023 dans son pilier 13 met un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sur toutes ses formes concernant la personne vivant avec handicap et autres personnes vulnérables restons toujours à la primature le premier ministre jean michel sam malou kondé a présidé la réunion des concertations gouvernements partenaires techniques et financiers sur les défis de l'exécution des projets et programmes bénéficiant des financements extérieurs une rencontre organisée par les ministères des finances au cours de laquelle les chefs du gouvernement a appelé les partenaires techniques à mettre sur pied des modèles innovants pour ses projets images et commentaire dans son mot le chef du gouvernement a d'abord appelé les cadres de gestion efficace des projets d'investissement public puis il a donné des orientations il a tout d'abord appelé l'engagement pris par les présidents de la république félix en 2020 ce que dit tchilombo lors de son premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019 celui d'accélérer plusieurs projets et développement en faveur des populations congolaises notamment ceux des projets financés par les bailleurs l'échange de ce jour comment apportent le niveau de mobilisation sur des enjeux à vous parce qu'on montre que les années nous parlons on a fait des efforts mais c'est pas suffisant et ensuite comme est-ce que dans les six cycles qui ont été donnés sur les projets on peut s'assurer qu'on est non seulement le dégaissement en commun mais l'aboutissement des projets dans le temps qui est imparti c'est pour ça que j'ai tenu moi à rappeler le rôle des uns et des autres parce que c'est important à partir de ce moment-là que ça soit respecté et ensuite bien sûr je crois que le faro c'était ce qui a été mentionné ici par le directeur de l'ombre mondiale c'est comment concilier justement croissance financement et l'impact réel de nos projets dans la vie quotidienne de l'opération il est aussi revenu sur les attributions des ministères tels que fixés par l'ordonnance numéro 22 bar 03 du 7 janvier 2022 soulignant ainsi que le ministère du plan s'assure entre autres que les objectifs poursuivis par les projets sont alignés aux priorités de développement national et non c'est dans les cadres programmatique nationale fédérateur et unique de référence il faut noter que c'est avant des données les orientations des sur quoi devraient porter les échanges du jour à dans un autre chapitre présidentiel de 2023 martin faillou nous sera dans la course après un temps d'hésitation les présidents des décidés à travers son message à la nation a décidé de réintégrer les processus électoraux en cours en clair il va être candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain et déposera par conséquent son dossier les candidatures à la centrale électorale dans les jours à venir martin faillou nous a exigé par ailleurs les départs des éléments de l'eac et à inviter aussi l'onu à prendre des mesures qui s'imposent afin de retirer la monisco et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix en rdc on écoute martin faillou nous au micro d'esthère amis l'onu doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la monisco et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au congo aussi les éléments des listes africa community doivent quitter le sol congolais car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du congo je les dis et j'insiste les conseils de sécurité des nations unies à un devoir d'action agir aujourd'hui puissamment dans les grands kivu et en itourie contre toutes ces barbaries sans nom c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la charte des nations unies et c'est conformé à cette charte c'est être fidèle à la raison d'être de l'organisation des nations unies très chers compatriotes cinq ans après le plus grand hold up électoral africain du siècle notre pays va très mal et rien ne marche quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'état regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risque de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables comment ne pas faire le constat que le congo est miné au sommet de l'état par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation là où les congolais espère un processus qui va sauver la patrie en danger les ennemis de la république concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie franck diongo annoncé pour ses marques d à la sénie l'opposant franck diongo va s'inscrire c'est mercredi sur la liste des candidats à la présidentielle de décembre les leaders les leaders dit mlp va déposer sa candidature à la sénie en quatrième position après augustin matata ponio constant mouton bas et rex casette l'opposant moïse katoumi est attendu c'est mardi à moanda cette tournée les conduira jusqu'à matadi le mercredi 27 septembre le président d'ensemble pour la république des vrais se rendre à moindabou ma matadi et kim pc avant de répartir à l'ouboumbach une nouvelle structure vient de voir le jour en rdc il s'agit de la fondation mk joy pour sa présidente mika joy moukala la fondation poursuit entre autres l'objectif de redonner les sourires aux personnes vulnérables parmi les réalisations il y a notamment l'implantation des forages au quartier massissi et massanga mamba les reportages signé esther amis c'est lui ou celle qui ne vit pas pour servir se sert mal de sa vie cet adage la fondation mk joy l'a bien compris et on a fait son cheval de bataille la structure créée en mars 2023 et qui a fait sa sortie officielle le samedi 23 mars ambitionne des redonner espoir joie et sourire aux personnes vivant dans des conditions précaires les touts dans les buts de transformer des vies pour une réhabilitation durable pour mika joy moukala la présidente la fondation mk joy compte dans son actif plusieurs réalisations notamment l'implantation de forages au quartier massissi et sangamamba avec en toile des fonds des projets en agriculture pêche et lévage ajouté à cela la création des infrastructures culturelles et sportives pour l'encadrement de la jeunesse autre temps fort de la cérémonie la présentation des membres de la structure et de l'équipe chargée de la mobilisation à noter que mika joy moukala présidente de la fondation mk joy est aussi candidate à la députation nationale dans la circonscription électorale de l'oukou nga dans le reste de l'actualité tracasserie routière dans la ville de kinshasa les chauffeurs des taxis bus montent au créneau ils dénoncent ce qu'ils qualifient de maltraitance dont ils sont victimes de la part de la police de circulation routière et des polices communement appelé ou djana du coup ils lancent un ss aux autorités compétentes pour des solutions aux idouanes images et commentaires difficile de circuler aisement dans la ville de kinshasa les chauffeurs des taxis bus dénoncent la tracasserie dont ils sont victimes de la part de la police des circulations routières et des policiers dit ou djana Oui, c'est la difficulté. Nous avons eu des fois une infraction. Nous avons eu le cas qu'il a fini. Parfois, nous avons été en place pour tous les policiers. Nous venons de Djan, les papiers, les papiers, etc. Nous ont eu le cas, on tait énormément d'exploitation pour 7 millions d'arrenes. Alors, nous avons eu le cas pour moi. Pour moi, nous avons eu l'équipement des citations. Donc, nous voyons de Djan, donc nous voyons à essayer. Des chauffeurs de taxi qui ne savent plus à quel sens s'est voué, lancent un SOS au décideur en vue de prendre des mesures qui s'imposent pour lutter contre des troubles et la confusion sur la route. Mais il y a des forces qui s'imposent pour lutter contre des troubles et la confusion sur la route. Dans la réglementation de la circulation, ils invitaient les autorités à clarifier les champs d'action des policiers d'Ioudjana, accusés de déborder souvent dans leurs interventions. Pour finir, beaucoup ignorent l'existence et les bienfaits du Kiwi qui est placé parmi les meilleurs fruits capables de réduire les risques dans les corps humains. Découvrez les détails dans cet élément de reportage signé Gladys Milam. Consommer deux ou trois Kiwis par jour permettrait de réduire les risques d'une agrégation plaquetteur ainsi que les triglycérides sanguins. Ils renferment une quantité impressionnante des fibres grâce aux antioxydants qu'ils contiennent. Riches en potassium et en vitamine C, les Kiwis luttent fortement contre les maladies cardiovasculaires et contre les cancers. Grâce à ces fibres, ils luttent contre la constipation et favorisent la digestion, a déclaré le docteur Biéko. Contre les maladies cardiovasculaires, les maladies qui concernent le cœur, parce qu'il contient quoi ? Du potassium. Le potassium, c'est la base de la prévention des maladies cardiovasculaires, des troubles du rythme cardiaque. Deuxièmement, il renforce l'immunité cellulaire, parce qu'il contient de la vitamine C. Troisièmement, il lutte contre les cancers. Quatrièmement, il lutte contre la constipation. Pourquoi ? Parce qu'il contient beaucoup de fibres et ça favorise la digestion. Il lutte contre la constipation parce qu'il a beaucoup de fibres et ça favorise la digestion. Cinquièmement, il nettoie aussi la peau et il favorise la cité de la peau. Il a aussi, septièmement, il a aussi, c'est un puissant antioxydant, il lutte contre les radicaux libres qui concernent l'éveillissement de la peau et au niveau du cerveau. Il s'y est dénoté que la consommation régulière du fruit kiwi pourrait lutter contre les multiples dangers pouvant attaquer le corps humain. Rassurez-vous de consommer un ou deux kiwis la journée pour bénéficier de ses bienfaits. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.